On présente les vélos parce qu'on a une démarche importante sur le plan vélo. Évidemment, on est persuadé que d'avantager le mode d'août, ça sera tout bénéfique pour le déplacement, c'est la mobilité sur Sofia Antipolis. Donc effectivement, on est en train de créer des pistes cyclables, des connexions cyclables et on est en train d'installer sur différents endroits du territoire de la communauté d'agglomération des boxes à vélo pour permettre aux usagers du vélo de stationner leur vélo à l'abri de manière sécurisée, de prendre le bus pour aller à Sofia, également avec une possibilité de parking de covoiturage puisqu'il y en a des places de covoiturage, on a des boxes de sécurité pour stationner les vélos et on est à proximité de l'île de bus. On travaille sur toutes les thématiques, sur tous les sujets. Évidemment, il n'y a pas que le vélo, il y a aussi Antibes, Antibes, Coeur de Ville, Sofia Antipolis, le BHNS. Donc ça c'est structurant comme aménagement, un bus en site propre avec des pistes cyclables et des chemins piétons qui sont aussi en connexion et juste à côté. La connexion, la restructuration de l'ensemble du réseau Avibus pour venir correspondre et venir connecter ce BHNS qui va être mis en circulation fin d'année. C'est éminent maintenant, peut-être pas sur toute sa longueur mais déjà sur une grande partie. Également, on travaille sur le dernier kilomètre parce qu'à proximité des Arribus, toutes les entreprises ne sont pas dans les 100 premiers mètres, donc il y a un peu de la distance. C'est pour ça qu'on dit que le dernier kilomètre c'est aussi un élément important. Et on installe des boxes à vélo aussi à proximité des Arribus pour le dernier kilomètre. Mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des tas de choses qui sont mises en œuvre. Donc le vélo, les bus, mais également le télétravail, pousses pour le télétravail, les horaires décalés. Je veux dire, c'est un ensemble de thématiques, un ensemble de modifications du comportement des uns et des autres qui vont permettre de fluidifier la mobilité et les déplacements sur Sophie Antipolis. Pour que le personnel soit dans une situation de confort mais aussi d'efficacité, les entreprises sont partenaires avec nous et on est en train de travailler en collaboration et en partenariat avec les entreprises parce que tout passe aussi par le monde des entreprises. La collectivité peut favoriser, donner l'impulsion, donner l'exemple, mais elle ne peut pas tout faire en elle-même.